Amis, bonsoir. Bienvenue à cette conférence qui commence maintenant avec une courte présentation de ce qu'est la loge et de ses activités. Et on laissera la parole à notre ami après une courte lecture. La parole à notre ami pour traiter le sujet. D'où viennent les idées innées ? Il y a des éléments assez exceptionnels et très intéressants que l'on retrouve dans d'autres traditions, mais qui sont redonnées de manière très simple et directe, dépouillées dans un langage accessible à l'homme moderne. Donc, les idées concernant ses origines et qui redonnent à l'homme toute sa noblesse. La loge unie des théosophes a été fondée il y a un peu plus d'un siècle, un peu dans la mouvance de la société théosophique de Mme Blavatsky qu'elle avait fondée en 1875. Et en fait, la loge unie des théosophes se concentre plus sur les écrits de Mme Blavatsky et de William Kwanjoch, son bras droit, avec une façon très simple et dépouillée, on pourrait dire, mais peut-être aussi, on pourrait dire, concentrée et directe et peut-être pure, d'étudier ses écrits. Alors, on pourrait nous traiter ou considérer que nous sommes un peu conservateurs. L'idée n'est pas de juger d'autres traditions en les diminuant, mais pas du tout, mais pour qu'à partir de ce centre, on retrouve les enseignements tels qu'ils ont été consignés dans les écrits de Mme Blavatsky, de George et d'autres personnes, comme par exemple la Bhagavad Gita, on va dire que c'est via ça, il y a plus de 5000 ans, etc. Donc, l'idée n'est pas de prétendre qu'il n'y a qu'une seule personne qui porte la vérité, mais plutôt de se focaliser sur des écrits et non sur des inspirations qui pourraient être induites par ces lectures. Et chacun est libre, bien entendu, d'utiliser son imagination et son discernement pour pratiquer cette philosophie. Mais le but et le travail que se fixait la Loge Unie des Théosophes, c'est de le redonner. Nous sommes soutenus par des travailleurs, entre guillemets, dans un contexte de bénévolat et de volontariat. Et c'est un principe qui permet aussi la gratuité de toutes ces activités, parce qu'un des points fondamentaux est que les enseignements spirituels ne se monnaient pas. Alors, bien entendu, il faut malgré tout que l'immeuble soit maintenu, que les taxes soient payées, etc. Et donc, bien sûr, les personnes peuvent contribuer, mais c'est un engagement qui est déterminé par chacun pour apporter son soutien en temps, argent et travail. Les titres de conférences, pour vous donner un aperçu rapide de quels sont les sujets que traite la théosophie, c'est vraiment la philosophie de l'être humain, de l'univers, de la cosmogonie, mais qui a toujours un côté pratique. L'homme peut-il se libérer de la réincarnation ? C'est le titre de la conférence du 6 octobre. Les bienfaits de la concentration et de la méditation, le titre du 13 octobre, et ainsi de suite. La constitution septuple de l'homme permettant de mieux se connaître, le 20 octobre. Le 27 octobre, peut-on communiquer avec la mort ? Le 10 novembre, on va sauter certains mercredis, parce qu'on ne va pas vous lire tout ce que vous pouvez trouver comme titre de conférence dans ces périodiques. Et il y a les aphorismes du yoga de Patanjali le 10 novembre, et ainsi de suite. Et en octobre, il y a aussi beaucoup de sujets intéressants, comme Noël, une tradition ancestrale, le symbolisme des nombres, le 15 décembre, etc. Donc, on voit que ce sont des sujets qui sont assez pratiques, normalement, mais qui répondent quand même à des besoins fondamentaux que nous avons en désaspiration. Et nous sommes plusieurs, on tourne, en fait, pour que chacun puisse, ceux qui ont étudié la théosophie, et qui ont bien sûr un bagage de ce que contiennent ces enseignements, puissent le redonner dans leurs propres mots. Et chacun est invité, et c'est un point extrêmement important, à étudier par lui-même. Parce qu'un sujet est traité de multiples façons par différentes, on va dire, différentes personnes, et peut-être que le plus important est de garder la compréhension de ces enseignements, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent éveiller, comme on peut voir dans la conférence de ce soir, des idées que nous portons en nous, des idées spirituelles. Il sera question, très probablement, de beaucoup d'informations trouvées dans cet ouvrage qui s'appelle « La doctrine secrète ». Pour ceux qui sont présents dans la loge-médiaire, ici dans la salle, vous voyez que c'est un document qui contient plusieurs centaines de pages. Et le but n'est pas de faire quelque chose d'intellectuel, mais de voir dans ces extraits des éléments très intéressants qui vont nous faire réfléchir. Alors, probablement, le titre de ce soir sera traité un peu à la lumière de ce qu'on trouve comme enseignement dans cet ouvrage. Mais nous proposons de lire deux extraits. On va marquer un temps de pause entre les deux extraits, mais sans commentaire, parce que les idées se suivent et c'est important de garder cette harmonie. Le premier extrait est de la page 210-211 de la stance 6 dans « La doctrine secrète » et le deuxième de la stance 7, la page 267, pour ceux qui veulent exactement les références. Pendant les tout débuts, l'intellect psychique et physique était dormant et la conscience non encore développée. Les conceptions spirituelles de cette race étaient entièrement déconnectées de son environnement physique. Cet homme divin, demeuré dans sa forme animale, quoique humainement extérieurement, humaine extérieurement, et, il y avait de l'instant en lui, aucune conscience réfléchie ne venait éclairer l'obscurité de son cinquième principe latent. Lorsque, mûs par la loi de l'évolution, les seigneurs de sagesse infusèrent en lui l'étincelle de la conscience, le premier sentiment qu'elle évailla à la vie et à l'activité fut un sens de la solidarité, d'unité avec ses créateurs spirituels. De même que le premier sentiment de l'enfant et pour sa mère nourricière, de même les premières aspirations de la conscience qui s'éveillait dans l'homme primitif furent pour ceux dont il ressentait l'élément en lui-même et qui, cependant, étaient à l'extérieur et indépendants de lui. La dévotion, résultat de ce premier sentiment, est devant le premier et principal moteur dans sa nature car c'est le seul qui soit naturel dans nos cœurs, qui soit inné en nous et que nous trouvons aussi bien chez le bébé humain que chez celui de l'animal. Le sentiment d'aspiration instinctive est irrépressible de l'homme primitif. Cette doctrine dit que les Ghani-Buddhas, les deux groupes, les premiers, les plus éveillés, à savoir les veilleurs et les architectes, fournirent aux diverses et nombreuses races leurs rois et dirigeants divins. Ce sont ces derniers qui enseignèrent à l'humanité les arts et les sciences et les premiers qui révélèrent aux monades incarnées qui venaient juste de se débarrasser de leur véhicule des règnes inférieurs et qui avaient par conséquent perdu tout souvenir de leur origine divine, les grandes vérités spirituelles des mondes transcendantaux. Voici maintenant la conférence. Merci. Alors, Ami, avant de pouvoir vraiment rentrer dans le vif de sujet, nous allons élargir un peu le contexte, on pourrait dire, pour vraiment voir l'ensemble, en fait, de l'origine de l'homme, un peu son lien avec l'univers et voir en fait comment il y a eu toute une intervention de hiérarchie qui ont pu permettre donc l'apport de ces idées innées et on verra le lien, bien entendu, avec l'origine qui est ce qu'on appelle cet esprit un ou le principe divin et de voir que tout vient de cette source unique et que tout en fait est contenu dans l'univers et dans l'homme. Alors, pour cela, on va présenter des bases fondamentales qui sont assez connues pour ceux qui viennent régulièrement en réunion et ensuite, on pourra progressivement vraiment venir au niveau de l'homme et présenter l'origine de ces idées. Alors, il y aura peut-être des concepts un peu métaphysiques et des mots nouveaux. On essaiera de faire au plus simple mais de toute façon, c'est important de comprendre l'idée générale et de toute façon, à la dernière demi-heure, il y aura du temps pour les questions et réponses. Donc, voilà, on va essayer d'être assez clair. Alors, au niveau des bases fondamentales, en théosophie, on parle en premier de ce grand principe absolu qui est à la fois omniscient et immuable. illimité. Alors, on ne peut pas vraiment en dire plus dans ce sens où, en fait, il va dépasser toutes les conceptions que l'on peut avoir par rapport à notre mental et il est au-delà de tout. Il est à la racine de tout et pourtant, il n'a pas de lien, on pourrait dire, direct avec ce monde manifesté. Ce qu'on pourra, en fait, appréhender, ce sont ce qu'on appelle ces deux facettes, l'esprit et la matière. Et donc, c'est à partir de là qu'un univers va pouvoir se manifester avec toute cette dynamique de l'esprit et de la matière qui vont progressivement se manifester de plan en plan. Donc, on part au début, comme on comprend, d'un principe 1 qui est homogène et on va aller de plus en plus dans une différenciation, dans un aspect hétérogène et cela va se faire sur sept plans et on va partir donc du plus élevé, le plan spirituel, jusqu'à aller au plan de la matière la plus dense que nous connaissons actuellement dans le monde dans lequel nous évoluons. Et on verra qu'en fait, il y a toute une diversité de degrés d'éveil, de conscience et de forme en fait, dans cet univers manifesté. Et donc, cela se fait bien entendu par des lois. Il y a des grandes lois qui vont être dans cette dynamique de manifestation. Donc, la loi d'évolution, la loi de karma, la loi des cycles. Il y a aussi un plan de cet univers qui se manifeste et donc des hiérarchies qui vont intervenir pour accompagner, organiser cette manifestation. On pourrait dire qu'ils sont des architectes pour certains, des constructeurs ou des guides. On parle donc de cette grande hiérarchie. Alors, tout ça va permettre d'avoir une manifestation qui au début se fera dans des plans qui sont invisibles pour nous par rapport aux plans que nous connaissons, dans lesquels nous évoluons avec notre conscience réfléchie. Et donc, progressivement, on va aller sur des plans qui vont se densifier et qui vont devenir donc pour nous physiques et on pourrait dire visibles. Donc, on se doute bien qu'au tout départ, on a des plans très spirituels, on pourrait dire purs, et progressivement, donc, on va aller dans cette matière qui, elle, bien entendu, a perdu de sa pureté et elle est dense et différenciée. Alors, il y a bien entendu plein de types de vies en fait qui vont être concernées. Alors, des vies qu'on dit élémentales qui sont en fait des forces de la nature, bon, mais dans celles que nous connaissons, il y a tout ce qui concerne les règnes minérales, végétales et animaux. Donc, on voit déjà dans ce processus qu'il y a une évolution au niveau des formes, des fonctions aussi qui sont différentes et cela est le reflet donc de la capacité de la différence d'éveil qu'il peut y avoir au sein de ces vies et ça en fait c'est l'expérience on pourrait dire de l'âme qui passe par toutes ces vies pour en avoir l'expérience, en acquérir une connaissance et faire un processus évolutif pour un moment arriver à un niveau où il faudra une forme particulière et donc là on va rentrer dans le sujet de l'homme qui va être on va dire un processus d'évolutions différents donc l'homme bien entendu est issu aussi de cet esprit comme tout ce qu'il vit et étant passé en termes de pèlerins on pourrait dire par toutes ces formes par tous les stades minéraux, végétaux, animaux il a en lui donc l'expérience de toutes ces vies qu'il a pu traverser et aussi il y a parce qu'on comprend bien c'est tout ça c'est une unité malgré la diversité que l'on voit parce qu'il y a cette source une et dans cette source une en fait il y a on a parlé de cet état homogène dont en fait à la racine chacun a son on pourrait dire comme un contact avec cet état homogène et quand on est dans une forme qu'on a incarnée et qu'on verra dans les processus de l'homme mais il y a possibilité de retourner à cet état de contact de l'homogène et comprendre exactement en fait l'origine de tout leur nature les processus et tout ce qui se passe en fait donc c'est pour montrer que tout est contenu à la source dans cet esprit dans l'aspect état homogène et donc l'homme lui on voit bien qu'il a un stade de développement particulier il est déjà un éveil différent on voit bien sa constitution on verra en expliquant que lui il a une constitution septuple et ça c'est à l'identique de l'univers on a parlé de cette plan il y a beaucoup de choses qui sont de constitution septuple et la grande différence c'est que le principe pensant qu'on appelle le manas il était latent dans l'animal il en a été question dans la lecture et là au niveau de l'homme ce principe va être éveillé et ça va être vraiment la différence fondamentale entre le règne animal et humain donc l'homme ce n'est pas un animal plus évolué on ne passe pas du singe à l'homme comme ça c'est vraiment on va voir une intervention particulière un principe qui a été éveillé et cela permettra donc à l'homme d'avoir le lien avec les principes les plus spirituels à savoir on pourrait dire l'aspect de l'intuition du discernement qu'on appelle donc Bouddhi et l'esprit donc Atma donc l'homme on voit bien il a son corps physique il en a ce qu'on appelle la base la forme c'est le moule c'est ce corps astral il y a le principe vital bien sûr qui anime et il y a un principe qu'on appelle des désirs et des passions alors ça on dit que ce sont des principes inférieurs ils sont impermanents en lien avec les autres règnes et les trois supérieurs en fait qui sont donc le principe du mental ce manas l'aspect donc Bouddhi l'intuition et Atma l'esprit donc on voit l'homme de constitution septuple et on va voir au déroulé de l'exposé en fait tout ce que ça implique et grâce à ce principe en fait l'homme va pouvoir raisonner on voit qu'il se sent séparé du reste du monde qui se considère quand même être à part il voit bien que par rapport aux animaux plantes qui font partie de tout un règne il peut aussi se projeter dans le temps donc dans le passé présent futur et il peut faire des choix il a son libre arbitre et cela parce qu'en fait l'homme a ce qu'on appelle la conscience réfléchie c'est à dire qu'il a conscience de lui-même mais cela en fait ne s'est pas fait tout seul et c'est là on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet si on peut dire avec ce passage au stade humain où il y a il a dû y avoir une intervention particulière donc de ces hiérarchies alors parmi toutes celles qu'on a pu voir donc qui participent à la manifestation on voit bien qu'elles ont toutes des fonctions particulières et donc certaines de ces hiérarchies ont été là on pourrait dire pour accompagner l'humanité dans son éveil alors on dit qu'il y a trois lignes d'évolution alors l'évolution donc au niveau de la ligne on pourrait dire physique alors pour cela on voit bien que l'homme a une forme particulière puisqu'il va falloir par rapport à son stade d'évolution être suffisamment élaboré et pour ce score spécifique en fait il a été évolué par ce qu'on appelle des progéniteurs physiques qui sont ces pitris lunaires en fait pourquoi lunaires parce que le stade d'évolution avant celui de la Terre était celui de la Lune et donc c'est sur ce globe que ces pitris donc ont évolué cette forme qui était prête donc pour l'homme maintenant ensuite il y a la ligne spirituelle donc là on a parlé de ces sept grandes hiérarchies donc d'être spirituel alors au début d'une évolution en fait tout ce qui a été acquis dans les évolutions précédentes en tant que connaissance en tant que pouvoir et tout ça n'est pas perdu bien entendu puisqu'il va on va le retrouver en fait il va se manifester se manifester dans le cycle d'après donc au niveau de la manifestation cela s'est manifesté bien entendu avec ces sept grandes hiérarchies et que ce septénaire en fait qui contient tout va s'exprimer dans toutes les formes dans tous les on pourrait dire les niveaux de substance dans les différents principes et tout ça et donc on retrouve ce septénaire vraiment important à la fois au niveau de l'homme et au niveau de l'univers et chaque humain en fait va descendre d'une de ces hiérarchies mais toutefois il a bien entendu on l'a vu sept principes et en fait par cela il va avoir un lien avec chacune de ces hiérarchies et donc les caractéristiques particulières de chacune de ces hiérarchies donc en fait on est relié avec toutes ces sept grandes hiérarchies parce que en fait ce sont elles qui nous fournissent les instruments et qui interviennent donc pour notre manifestation et donc ces grandes hiérarchies bien entendu ont des pouvoirs créateurs pour pouvoir que tout ça se réalise ils sont donc divisés en sept mais on dit qu'à l'intérieur de ce sept il y a douze grands ordres qui sont en fait enregistrés dans les douze signes du Zodiac et que parmi ces douze signes du Zodiac il y a sept en fait qui vont être reliés à les sept planètes qui vont aussi avoir un lien avec cet univers manifesté l'homme puisqu'on l'a vu il passe de globe en globe donc là du lunaire et là la partie Terre et il y a des liens avec toutes les planètes et les principes et donc voilà des idées assez générales parce que c'est des concepts qui reviennent assez souvent et il est important de voir en fait et d'ailleurs il y aura un sujet sur ça sur cette constitution septuple de l'homme pour montrer que vraiment l'homme contient en lui vraiment tout ce qui existe dans l'univers et entre ces deux lignes donc la physique et la spirituelle donc la ligne intermédiaire qui va être qui va être la ligne pensante donc là la ligne manasique et donc c'est sur celle-là vraiment que nous allons nous attarder dans ce sens où on verra que c'est à partir de cet éveil de ce principe dans l'homme qu'il arrive à ce stade et qu'il est dans une évolution particulière et bien entendu que ces trois lignes d'évolution ne sont pas séparées elles sont entrelacées et bien entendu que ce sont des évolutions qui se font ensemble alors au niveau de la ligne donc de ce principe pensant du manas donc on l'a vu chez l'animal en fait ce principe il était latent on l'a vu dans la lecture comme endormi et donc c'est l'intervention donc de ces hiérarchies qu'on retrouve dans beaucoup de traditions alors sur le nom parfois d'enjeux solaires on a parti parler des pitris lunaires pour les formes humaines là en fait on parle de pitris solaires on utilise aussi le nombre de manas sapoutra enfin peu importe mais pour dire qu'il y a eu ces êtres très élevés qui sont intervenus pour permettre l'éveil du manas dans l'homme en fait on dit qu'il l'a doté de cette conscience réfléchie et on donne par exemple l'image qui est très parlante d'une bougie qui va en allumer d'autres on dit que ce sont en fait des éveilleurs puisqu'ils ont allumé ou éveillé donc le mental dans l'homme et d'ailleurs dans les mythes on peut retrouver aussi cette idée comme le mythe de Prométhée où on dit qu'il a donné qu'il a donné le feu aux hommes donc cette estincelle sacrée qui est devenue la fleur de la raison et de la conscience humaine et bien entendu cela s'est fait sur de longues périodes avec différents stades sur les hommes dans lesquels il fallait éveiller ce principe donc on a parlé des sept grandes hiérarchies des sept grands principes alors encore toujours dans le septenaire on parle de sept grandes races alors dans ces sept grandes races en fait ce sont on pourrait dire des stades d'évolution on va dire de ces principes alors dans les premières races on dit que la conscience elle était faible en fait parce que l'étincelle qui venait de ces aides supérieures en fait était très primitive et à ce stade les hommes étaient aussi responsables que les animaux et n'avaient pas donc cette soi-conscience et c'est au niveau des troisième et quatrième races donc ça correspond au principe quatrième principe je veux dire c'est ce qui va permettre ensuite l'éveil du cinquième principe mais ça commence les prémices dans les races intérieures et donc là c'est l'intervention donc de ces entités très avancées on les appelle aussi les fils de la sagesse et aussi parfois des divins rebelles on verra plus tard pourquoi et donc c'est dans ces troisième et quatrième races que donc c'est l'intervention de ces ces entités avancées qui avaient eu elles bien entendu cette soi-conscience cet éveil du manas dans des dans des grands cycles antérieurs mais on dit qu'ils avaient encore des dettes karmiques à payer et donc ils ont accepté bien entendu de descendre dans cette humanité qui était en évolution sur la terre et de s'incarner en eux donc pour les éveillés on parlait à cette époque-là de ces hommes sans mental donc ils sont venus leur insuffler ce mental et donc c'était aussi une expérience où en fait il fallait passer par ce stade pour avoir une expérience nécessaire aussi continuer une évolution en fait pour ces entités et cela va consister aussi à par ce stade d'élever la matière vers l'esprit alors il est important de préciser que cette intervention était nécessaire parce qu'on dit que seule la nature échoue et que c'est peut-être qu'il aurait fallu d'innombrables et d'innombrables peut-être cycles pour que cela puisse se faire et donc comme on l'a vu il y a cette solidarité dans la nature et donc il était légitime dans cette entraide en fait que ces êtres participent en fait à l'évolution de ces de ces hommes en devenir donc voilà comment ces êtres en fait ont apporté ce manas alors ça s'est fait de façon assez tendue dans ce sens où parmi les corps des hommes qui étaient présents certains n'étaient pas complètement prêts ni adaptés en fait pour qu'ils puissent vraiment s'incarner dedans et donc ils les ont laissés ils les ont rejetés on dit alors ils ont été vers ceux qui étaient à moitié près mais là ils n'ont mis qu'une étincelle donc qui était là mais qui était assez faible et par contre là ils ont vu vraiment des formes et des on pourrait dire des hommes dans lesquels ils pouvaient vraiment s'incarner dans ce sens où ils étaient prêts et ils ont donc ils sont entrés comme on dit dans ces formes et ils ont comblé en fait le fossé qu'il y avait entre on a parlé des quatre principes inférieurs dans l'homme donc et les deux supérieurs donc de l'esprit on va dire et de l'intuition discernement et donc le manas c'est vraiment celui qui va faire le lien le pont entre l'aspect inférieur et supérieur et donc cette connexion se fait dans l'homme ce qui permet à l'homme donc de pouvoir être en lien on va dire avec la ligne spirituelle ce qui n'est pas le cas dans les autres règnes puisque ce manas c'est à l'état très latent on l'a vu même chez les animaux supérieurs et donc il n'y a pas cette connexion avec les deux principes supérieurs et on dit donc que ces éveilleurs ont aussi allumé ce germe de manas et ont même ajouté la flamme de leur propre mental parce qu'on l'a vu ces éveilleurs avaient eux été éveillés dans des cycles antérieurs donc ils avaient ce mental éveillé et donc ils ont apporté la flamme de leur propre mental alors on voit qu'il y a un double processus c'est à dire que ces éveilleurs qui se sont incarnés dans ces hommes sans mental qui étaient prêts l'ont éveillé mais aussi de par leur contact en fait ont apporté leur on pourrait dire leur essence de manas et du mental et donc ils l'ont fait donc cet éveil au niveau ils ont commencé on pourrait dire à la troisième race mais et ça ça a continué on l'a vu jusqu'à la quatrième mais ça s'est arrêté au milieu de la quatrième donc et pareil il n'y a pas de monade parce que on l'a vu il y a la monade donc dans l'homme l'aspect le plus élevé donc on pourrait dire atma l'esprit et bien entendu que ces êtres ont aussi une monade parce qu'en fait la monade c'est quelque chose qui est présent en tout mais il n'y en a pas de monade il n'y a qu'une monade parce que cette essence monadique elle est universelle et cependant ils ont intensifié en fait ce qui était dans ces hommes en devenir alors donc ce processus on dit qu'il a duré sur quelques millions d'années et donc ils l'ont fait donc au fur et à mesure comme on a vu que ces formes étaient prêtes on a vu qu'au début certaines n'étaient pas prêtes ils ont dit on viendra plus tard celles qui étaient presque prêtes ils ont apporté un peu mais on supposait qu'après ça s'est intensifié donc voilà et donc après à partir du milieu de la quatrième race donc plus aucun on va dire homme n'est entré dans ce règne c'est à dire que les animaux les plus développés les plus élevés qui auraient pu seront obligés d'attendre le grand cycle prochain alors quand on a dit que ces éveilleurs ont été contraints par la loi karmique de le faire et ainsi de s'incarner on pourrait dire sur la terre on parle souvent de ces anges déchus ou de rebelles et en fait ça correspond parce que c'est des êtres purs des êtres célestes et donc comme ils sont en contact avec le monde manifesté le monde de la matière et de ces formes on pourrait dire qui étaient des formes évoluées mais qui restaient quand même dans des aspects inférieurs donc il y a eu cette idée d'être des êtres déchus et rebelles dans ce sens où au début ils ont refusé de s'incarner dans les formes qui n'étaient pas prêtes mais aussi parfois l'idée d'être rebelles c'est dans ce sens où ils ont été rebelles on pourrait dire par rapport à l'aspect passif qui existait donc ils sont venus apporter un aspect actif dynamique à ce mental pour en fait apporter un aspect on pourrait dire d'intelligence libre d'être qui allait évoluer alors cet éveil donc va apporter aussi donc ces faits parce que ces hommes aussi il faut dire ils avaient un cerveau supérieur par rapport à celui des animaux ça c'est quelque chose qui est important et c'est par cela on voit que l'homme peut raisonner donc on l'a vu il est relié à l'esprit à l'intuition il y a cette connexion avec ce principe de Bouddhi dont on a parlé l'intuition et bien entendu c'est avec cet éveil du manas qu'ils ont donné toutes les idées innées les grands idéaux de vérité de justice de l'amour universel de la beauté on l'a vu ils ont donné aussi toute cette connaissance sur les sciences et les arts donc la médecine l'agriculture mathématiques métallurgie astrologie tout ça et donc dans tous ces instructeurs on pourrait dire ces grands éveilleurs ils sont venus donc dès le départ de l'éveil de la conscience humaine pour les guider et et aussi ils ont permis donc d'apporter donc tous ces éléments la connaissance spirituelle on dit même qu'ils ont apporté les premières pierres aux grandes civilisations anciennes et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de générations modernes ont du mal à trouver les origines et aussi dans les premières grandes on pourrait dire civilisations aussi c'était en fait les rois et dirigeants qui étaient divins en fait et qui pouvaient instruire en fait les hommes qui étaient dans ces civilisations et leur redonner les vérités spirituelles et on dit qu'en fait toute la vraie doctrine toute cette connaissance elle est gravée dans le centre impérissable de la nature humaine alors bien entendu avec cela l'homme on l'a vu avec cet éveil du manas il a aussi eu le discernement entre le bien et le mal les deux devenus un être responsable les animaux ils sont poussés par l'instinct c'est à dire ce sont les grandes hiérarchies qui les représentent quelque part qui les poussent et les guident dans l'évolution lui l'homme maintenant il a sa faculté raisonnante pensante donc il fait ses propres choix on parle souvent de notre voie de la conscience mais on voit on peut faire ce discernement entre ce qui est bien et mal alors on dit souvent ça mais en fait ce qui est bien c'est ce qui est en lien avec la loi d'harmonie avec les grandes lois universelles et qui va dans le sens de notre nature spirituelle et tout ce qui est mal c'est vraiment ce qui va répondre à notre nature personnelle égoïste donc cela va bien entendu apporter une responsabilité karmique que n'ont pas les animaux parce que l'homme fait ses choix et avec ce principe pensant éveillé donc il est responsable il y a aussi l'apport du langage c'est une caractéristique de l'homme cela est dû parce qu'il a un cerveau aussi qui est suffisamment évolué pour cela alors au début c'est un langage monosyllabique et puis avec la quatrième race donc là il y a vraiment eu un langage qui a été perfectionné et ça permet aussi bien entendu d'avoir la connaissance qui s'accroît parce que là il y a un développement à ces niveaux de l'intelligence qui est supérieure en fait donc voilà aussi pour tous ces ces apports ensuite il y a eu les pouvoirs en fait on a vu que les pouvoirs qui étaient dans ces hiérarchies qu'on retrouve dans les grands principes sont aussi dans l'homme donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre cet homme parce qu'il a tout ce qui est en rapport avec les principes et les hiérarchies donc on vient de le voir le pouvoir de la parole mais avec cela le pouvoir du son c'est que parfois sont utilisés les mantras il y a l'idée de la pensée le pouvoir de la pensée qui a une dynamique bon tout ce qui est les pouvoirs psychiques clairvoyance clairaudience après tous les pouvoirs spirituels bien entendu c'est cela qu'il faut privilégier mais en fait il ne faut pas chercher à développer ces pouvoirs qui le feront naturellement en fait on voit que tout le processus d'évolution se fait naturellement et il y a aussi cette intuition qui est présente chez l'homme on l'a vu avec cette connexion qu'il a avec les plans supérieurs les plans universels donc l'homme peut avoir cette connaissance directe instantanée en fait sur tous les plans sur tout bien entendu à condition de les avoir suffisamment développés et cela a été connu dans Socrate parlait des daimons par exemple qui avait cette capacité de de pouvoir avoir la toute connaissance il y a on a différentes références dans les traditions de ces êtres éveillés qui ont accès à tout et on parle souvent d'ailleurs de la voie de la conscience la voie de l'intuition qui sont vraiment connues et qui sont présents dans l'homme et parfois on peut même en faire l'expérience on l'a vu dans la lecture il y a eu aussi donc la peur de cette dévotion ce sentiment qui est naturel et qu'on retrouve dans des traditions où on parle de la bâti pour l'hindouisme où on sent que c'est cet amour cet élan du service et du devoir envers on pourrait dire la nature spirituelle et là on est exempt de l'égoïsme et aussi la peur qui a été faite c'est cette immortalité dans l'homme et cela donc vient aussi de cette intervention de cette monade où en fait il est dit qu'avec ce manas comme on a le pont avec les principes inférieurs et supérieurs le principe le plus élevé dont on a parlé donc l'esprit ou qu'on appelle aussi atma on dit qu'il réchauffe l'homme interne c'est à dire qu'il l'éclaire de son rayon de la vie divine et qui est le seul en fait capable de donner à cet homme on parle de l'ego réincarnant quand on parle de l'homme réel il est donc seul capable de lui donner son immortalité donc on voit que l'homme aussi a cet apport de l'immortalité mais pour cela bien entendu il va falloir être plus qu'un manas éveillé puisqu'il faudra être un être complètement éveillé comme l'ont été des êtres comme Bouddha ou Jésus et autres et il y a eu aussi tout ce qui a été apporté alors on va peut-être un peu parler parce que le temps passe très vite des aspects pratiques donc ces idées sont en nous donc on voit tout ce que cela a apporté à l'homme mais on voit bien qu'on ne les a pas à disposition parce qu'il faut les éveiller en nous donc là c'est tout le travail on pourrait dire du cheminement spirituel donc il va falloir ne plus fonctionner sur un mode de vie personnel mais sur un mode de vie on pourrait dire spirituel donc de ce manas qui se tourne vers les aspects supérieurs donc de l'intuition et de l'esprit alors cela se fait en en distinguant ce qui on pourrait dire du vrai du faux alors Crosby parle dans un de ses ouvrages de faire reconnaître ce qui est le soi et le non-soi donc et il reprend cette idée qu'on retrouve dans une Upanishad qui s'appelle la Mundaka qui veut dire raser et en fait on va raser tout ce qui n'est pas le soi l'être réel et au fur et à mesure on verra en fait ce qui est réel et permettra d'avoir la vraie perception de ce qui est réel et de on pourrait dire ne pas s'attacher à ce qui ne l'est pas et donc de ne pas s'arrêter à nos perceptions à nos expériences mais se voir comme celui qui expérimente et tout ça on peut le faire parce que l'homme il a cette faculté de par sa propre nature à tout comprendre et à on pourrait dire voir le faux du vrai l'altruisme va aider bien entendu parce que l'altruisme c'est dans la dynamique de la vie et il faudra développer ses qualités supérieures de l'homme on a parlé de la dévotion mais c'est toute cette idée de l'unité de la solidarité il faudra agir pour le bien du plus grand nombre pratiquer cet altruisme pour qu'il soit vivant et vécu c'est en en faisant l'expérience en fait qu'on va l'acquérir et qu'on va pouvoir mettre en pratique toute la connaissance parce que la connaissance il est important de l'étudier parce qu'elle est en nous mais comme on l'a dit il faut l'éveiller donc c'est pour ça qu'on étudie comme ce soir par rapport par exemple à la théosophie tous ces éléments de connaissance pour qu'ils se réveillent en nous ils nous reviennent en fait et on pourra être aidé aussi par la méditation la méditation va être aussi une pratique qui va pouvoir nous permettre de s'élever au niveau de l'être réel que nous sommes et vraiment aller dans toutes ces idées universelles au niveau de l'esprit alors tout cela se sait progressivement il y a tout un travail de savoir qui nous sommes de purifier nos désirs de mettre en pratique la connaissance de vraiment avoir cette dévotion et cette envie de vivre pour l'évolution de la vie parce que quand on évolue on aide l'évolution aussi des règnes qui sont dits inférieurs et donc c'est vraiment avec ce manas qui ne sera pas sur le mode inférieur attiré par les principes du bas mais le manas supérieur qui va se tourner on pourrait dire vers l'aspect de l'intuition et de l'esprit qui pourra en être illuminé et comme des êtres tels que Confucius Zoroas Bouddha tout cela ont pu le faire en fait parce qu'on dit que quand l'homme il est consciemment uni à Bouddhi donc ce principe de l'intuition à cette âme spirituelle on peut voir Dieu pour ainsi dire donc ça veut dire l'idée qu'on peut vraiment avoir accès à cette toute connaissance on pourrait dire un peu à l'origine comme on a parlé au début de cet état homogène de l'origine de tout et on a parlé de Bouddha alors il faut savoir que Bouddha B-O-D-H-A c'est la possession innée de l'intelligence ou de la compréhension divine et Bouddha donc comme Gautama le Bouddha c'est l'acquisition en fait de cela par l'effort et le mérite personnel alors que Bouddhi qu'on a parlé de ce principe supérieur c'est la faculté de connaître le canal par lequel la connaissance divine atteint l'ego le discernement du bien et du mal et la conscience divine et tout ça donc on voit vraiment l'importance dans l'homme d'avoir eu cet éveil du manas qui fait vraiment le lien avec tous les principes supérieurs par lesquels il a pu avoir l'apport de toutes ces idées innées et qu'il contient tout en lui alors on va terminer en disant que donc on parle de l'homme comme étant un égo une individualité permanente donc on voit qu'il est passé par toutes sortes d'expériences parce que cette individualité elle est pérenne et donc tout cela donc il y a un soutien qu'il est il est nécessaire en fait de continuer ces expériences et participer à l'évolution pour élever vraiment toute cette matière on pourrait dire au niveau de l'esprit voilà et cela se fait civilisation après civilisation et on va le faire jusqu'à vraiment on a parlé de ces différentes races jusqu'à ce que la septième donc la plus élevée soit complètement terminée on a parlé du symbole du feu alors dans un passage il est dit que ça se limite pas en fait à la sagesse ancienne parce qu'on peut en faire le propre usage on pourrait dire en continuant cette expérience en fait puisque c'est de cette manière que les ténèbres des hommes aveugles quelque part ont été allégés c'est à dire qu'ils ont eu la lumière leur cœur ont été enflammés de dévotion spirituelle et on voit bien qu'il y a eu tout cet apport de ces de ces pères de ces frères aînés et on dit que ce n'est que le début du processus de l'illumination car cela continue partout où en enseignant le message de la théosophie se répand donc cette lumière cette connaissance parmi ceux qui sont prêts du processus